Depuis le drame qui a fait 8 morts, dont 6 femmes d'origine asiatique, dans des salons de massage aux États-Unis, des milliers de personnes à travers le monde dénoncent le racisme anti-asiatique. S'il y avait une chose pire que la souffrance, c'est la souffrance dans l'indifférence. Je veux dire, il faut encore combien de drames avant que les gens se rendent compte que les communautés asiatiques subissent un racisme aussi banalisé que le soulèvement d'une jupe par Pierre Ménès ? Après l'horreur d'Atlanta, deux grandes villes comme San Francisco, Chicago ou encore New York ont décidé de renforcer la sécurité de leur quartier asiatique. Parce que malgré les motivations du tueur, certains y voient le révélateur d'une augmentation des violences contre les communautés asiatiques, d'une mauvaise représentation qui ne date mais alors là, mais vraiment pas d'hier, ainsi que d'un ras-de-bol de toutes les personnes qui regardent cette vidéo sans être abonnés à la chaîne. Alors abonne-toi. Déjà aux États-Unis, là où tu peux acheter un FAMAS aussi facilement qu'un paquet de biscuits, si on sait que, historiquement, c'est une terre d'immigration, c'est aussi une terre de discrimination. Un peu comme le salon des invités chez ma mère, même si on est chez nous, on n'y est pas toujours les bienvenus. En 1982, une loi interdisait l'entrée sur les territoires américains de tout ressortissant chinois et en 1943, un quota de seulement 105 Chinois était autorisé. Pas 105 000, non non, juste 105 ! Les gars, ça c'est pas d'immigration, c'est le nombre d'invités à un baptême. Et cette asiophobie, c'est ancré dans la culture avec entre autres l'enfermement dans des camps de personnes d'origine japonaise durant la deuxième guerre mondiale, la guerre du Vietnam, les boat people, les discours anti-Chine et j'en passe. En France aussi, dès le 19ème siècle, les politiques et les racistes ont commencé à utiliser le concept du péril jaune. C'était un peu le grand remplacement de l'époque. À ce moment-là, les Asiatiques, c'était quelque part les musulmans d'aujourd'hui. Puis venant de Belgique, t'as aussi eu beaucoup de clichés dans les bandes dessinées. T'as eu par exemple Ming Li Fu dans Lucky Luke ou encore les personnages décrits dans les aventures de Tintin comme dans le Lotus Bleu par Hergé. À lui, c'était pas la première fois. On se souvient de Tintin au Congo avec sa représentation des Noirs qui était encore plus mauvaise que les gens qui donnent des enveloppes vides dans les mariages. Et ça, c'est sans parler de tout ce qui s'est fait pendant des décennies au cinéma, à la télévision et dans les médias. Ils sont partout, discrets, petits, effacés, parfois on dirait assimilés. Et avec le Covid venu de Chine, ça a fait ressortir tout ce qu'il y avait de plus bête chez Trump et tous les racistes. Kung Flu, the Chinese virus. T'as même l'impression que les Asiatiques sont devenus plus détestés que les Noirs et les Arabes. Alors que ça fait des décennies qu'on se bat pour avoir cette place. En Australie, à un moment donné, une organisation a recensé 600 rapports d'incidents en seulement un mois. Et au Royaume-Uni, les crimes de haine envers les citoyens de descendance chinoise et est-asiatique auraient même augmenté de 300%. Et sur les réseaux sociaux, alors là, ça a été un déferlement de haine. Des gens appelaient même à agresser des Chinois. À l'époque, quand tu disais on va se faire un chinois, tu pensais bouffe, resto. Alors que maintenant, tu pensais alerter la police. Alors en France, on n'a pas de chiffre précis sur le nombre d'agressions vu que les statistiques ethniques sont interdites. Et c'est pour ça que la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance a demandé plusieurs fois qu'il y ait des statistiques par ethnie pour mesurer l'ampleur des discriminations commises sur le territoire. Mais rien que selon le collectif Sécurité pour tous, il y avait en 2019 une agression tous les deux jours contre des personnes d'apparence asiatique. Alors, on va vérifier les chiffres depuis le Covid. Ça fait des années que les associations manifestent et lancent alerte, comme en 2016 après la mort d'un couturier d'origine chinoise à Aubervilliers. Mais malgré ça, t'as l'impression que la majorité des gens s'en fichent et on n'en parle presque jamais ! Et on leur souhaite évidemment tout le bonheur du monde. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Tout de suite à Météo, suivie de votre série préférée Demon Slayer. Et on se donne rendez-vous demain. Ah oui, il y a aussi cinq asiatiques qui se sont fait agresser. Merci à tous, à demain. Donc quand j'ai des potes asiatiques qui me disent qu'ils veulent se convertir à l'islam, je leur dis les gars, un problème à la fois. L'autre souci, mine de rien, c'est que beaucoup ont des a priori positifs sur les communautés asiatiques, comme lorsque Sarkozy l'est qualifié de... modèle d'une intégration réussie. Donc quelque part, ils instrumentalisent les communautés asiatiques pour dénigrer les autres. Parce que oui, dire lui il est bien, ça sous-entend fortement que l'autre il est un peu moins. Et du coup, t'as aussi l'impression que tu peux te moquer d'elle et qu'il n'y aura pas forcément de conséquences. Comme avec ce sketch de Keva Dams et Kadel Mallet diffusé en 2016. Il faut que l'accent tu choisis. Buffer à volonté. Je me faisais du sushi. Et ça, ça a même été rediffusé en 2018. Donc malgré les excuses de Keva Dams, ça veut quand même dire qu'il y a des gens dans un bureau qui ont validé ça. Je me faisais du sushi. Ok ouais. Par contre, j'ai un vrai problème. La couleur de ce costume ne va absolument pas avec le décor. Vous allez me changer ça, d'accord ? Reste un pirate du chien. J'ai jamais été content. Donc je pense qu'il faut encourager au respect des minorités et qu'elles aient une meilleure représentation dans les médias et la société. Il faut arrêter de sous-évaluer ce racisme et commencer à utiliser les plateformes comme Pharos pour signaler entre autres les propos anti-asiatiques. Avec tout ça, j'ai une question selon vous. Pourquoi ce racisme est-il aussi souvent banalisé ? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ! Attendez, attendez, c'est encore moi ! Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non ! Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner, et regarder un autre épisode là ! Faites-le ! Je vous attends ! J'ai tout mon temps !